La justice a-t-elle abandonné les procès du système Bouteflika ? Oudha Feraoun habite toujours à Club des Pins. Tribunal Aban Ramdan, après Ulmi et Haddad, Takout. Nourodine Bedoui, Abdelmalek Boudiaf et la bourgeoisie criminelle, la justice a-t-elle abandonné les procès du système Bouteflika ? Peut-on parler d'une nouvelle Algérie en gardant dans l'impunité les crimes et les criminels des deux décennies Bouteflikiennes ? C'est une question à laquelle répond par un niet catégorique, le citoyen lambda, et le mouvement du 22 février, mais pour laquelle nous n'avons plus de réponses officielles, depuis que les enquêtes et les procès de la Issaba sont relégués au second plan, voire abandonnés. De temps à autre, les tribunaux jugent des personnages déjà emprisonnés, comme ce fut le cas jeudi, avec le passage d'Uyaya et Ulmi. Certes, les enquêteurs, soustraient aux fanfares et à la surmédiatisation de l'été 2019, travaillent encore sur des dossiers, à l'image de l'audition de Nourodine Bedoui en mai dernier. Mais c'est loin, très loin de satisfaire les Algériens qui connaissent toutes les pierres de la pyramide de la grande prédation, et exigent des sanctions exemplaires et sans exception, à commencer par le chef d'État déchu. Dans les villes et les villages, la bourgeoisie Comprador, qui s'est honteusement engraissée avec l'arrivée de Boutefica au pouvoir, semble reprendre une vie normale, après avoir été inquiétée par des enquêtes tous azimuts sur l'origine de la richesse et des centaines de placements sous ISTN. Juger cette classe sociale parasitaire est une exigence de changement que les gouvernants ne peuvent ignorer. Une condition sine qua non pour gagner la confiance des Algériens. À l'heure où le Covid-19 mai annule la misère du système de santé publique en Algérie, les réseaux sociaux s'amusent à faire des piqûres de rappel des déclarations grotesques de Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé sous Boutefica, qui s'égosillait outrageusement à affirmer que notre pays avait un système que nous jalousent les grandes puissances mondiales. Le ministre, très impliqué aussi dans l'arnaque Ramet Rabi, et même s'il ne peut être tenu seul responsable du démantèlement du système de santé, devrait s'expliquer sur de nombreux scandales de gestion en tant que ministre, mais aussi en tant que Walli dans les grandes Ouilléias, comme Constantine et Oran. Idem pour l'ex-premier ministre Noureddin Boudoui, qui lui aussi a été une pièce maîtresse dans le système Boutefica, où il a évolué, en tant que Walli dans de nombreuses grandes Ouilléias, avant d'intégrer le gouvernement. Plus discret et fin calculateur, Boudoui a su construire, des années durant, son propre réseau de fidèles, qu'il a placés dans les administrations locales et centrales, et jusque dans les assemblées élues, pour être ses yeux et ses oreilles. Walli, chef de Daïra, maire et directeur dans les exécutifs de Ouilléias, ces hommes, parfois même sans diplôme, ont servi aussi de courroie de transmission aux riches investisseurs, qui finançaient généreusement les campagnes électorales de Boutefica, et jouissaient en contrepartie d'indus avantages. Informations économiques, fonciers, financements bancaires et privilèges auprès des Calpi. Malgré les attentes, le départ de Boudoui et l'arrivée de Tebouna El Mouradia n'ont pas entraîné le démantèlement de ce réseau, dont les relations avec les mafias locales sont établies. Les enquêtes ouvertes l'été dernier sur les investisseurs suspects, notamment les membres des bureaux régionaux du FCE, ont été toutes remisées dans les tiroirs, pour permettre à l'ex-chef de l'état-major de mener à terme la transition constitutionnelle, avec un gouvernement mené par Boudoui. Ce dernier avait été épargné, et les enquêtes qui remontaient souvent à lui, toutes abandonnées. Mais aujourd'hui que la situation a changé, l'opinion publique s'attend à voir la justice rouvrir, ses dossiers et appeler à la barre les femmes et les hommes de la rapine. L'ancien premier ministre a été auditionné en mai dernier dans deux affaires différentes. La première concerne le dossier d'Abdelghany Hamel, et à quelques jours d'intervalle, une deuxième affaire liée aux 5 millions de signatures collectées au profit d'Abdelaziz Boutefiqa lors de la campagne pour le cinquième mandat. Si demain il tombe, un effet domino vertical et horizontal est inévitable. Oudha Feraoun habite toujours à Club des Pins et circule avec une Skoda appartenant à Algérie Télécom. Imen Oudha Feraoun, celle qui a dirigé le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020, continue de profiter des privilèges accordés aux fonctionnaires et dirigeants du gouvernement algérien, alors qu'elle fait officiellement l'objet d'une enquête diligentée depuis son limogéage en janvier dernier par la brigade de recherche de Bab-Judid de la Gendarmerie nationale. Une enquête qui lui a valu d'être privée de son passeport et de la possibilité de voyager à l'étranger, puisqu'elle fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, depuis son départ du gouvernement de Nourdine Bedoui, remplacée par le gouvernement d'Abdelaziz Djerad. Ceci dit, ni l'enquête de la brigade de recherche de Bab-Judid, ni l'ISTN, ne procure la moindre angoisse à Oudha Feraoun. Celle-ci circule le plus normalement du monde et poursuit ses activités mondaines sans afficher la moindre inquiétude. Preuve en est, elle fait du shopping à Staweli à Alger et occupe toujours sa résidence à Club des Pins, à savoir la résidence d'État du Sahel, alors qu'elle n'occupe plus aucune fonction officielle au sein du gouvernement algérien. Une situation qui ne l'empêche pas de continuer de profiter d'une prise en charge de l'État, puisque sa résidence à Club des Pins est entretenue et financée par des deniers publics. Et pour ses déplacements personnels, Oudha Feraoun conduit une Skoda Octavia, immatriculée en 2017, et appartenant officiellement au groupe Algérie Télécom. Il s'agit d'une voiture de service, dont bénéficie encore est toujours l'ex-ministre placé sous enquête pour corruption, trafic d'influence et dilapidation de deniers publics. Cette voiture fait partie du lot de nombreuses voitures neuves acquises en 2017 par le ministère de la Poste et d'Éthique, auprès du groupe privé Sauvac des Frères Ulmi, représentant des marques du constructeur allemand Volkswagen und Skoda. Oudha Feraoun n'a donc pas restitué ce véhicule de service, ni sa résidence actuelle à Club des Pins. Signalons enfin que cette ex-ministre, l'une des figures symboliques du régime d'Abdelaziz Bouteflika, est propriétaire d'une spatiale villa à Oulé Fayette, dans la banlieue d'Alger, qu'elle avait achetée en 2017 à hauteur de 11 milliards de centimes. Tribunal Aban Ramdan, après Oulmi et Haddad, Takout. Le tribunal de Sidi Mahmoud est au cœur d'événements qui feront date. Des procès historiques s'y déroulent à la chaîne depuis deux semaines maintenant. Des vérités incroyables y sont déballées par d'anciens ministres et hommes d'affaires puissants, il est également le théâtre de très vifs propos, assénés par des avocats à l'encontre des juges, et tous trempent à présent dans un deuil profond suite au décès du frère et défenseur d'Amedou Yahya. La nature inédite de ces événements et leur pesanteur s'est d'ailleurs très bien fait ressentir hier, puisque les magistrats chargés de juger une nouvelle grosse affaire, celle de Mahedin Takout, ont patienté un bon moment avant l'arrivée des avocats. À quelques membres près, le collectif est identique à celui qui plaide depuis dix jours dans les dossiers Mouradoulmi, Hadad, et, à présent, Takout. Ces avocats étaient tous affairés à se regrouper pour accompagner Laïfa Ouyaïa à sa dernière demeure. Le défenseur et frère de l'ancien premier ministre Hamedou Yahya a succombé à un malaise cardiaque la veille dimanche. Il venait de quitter le tribunal où il venait de plaider de manière très énergique la cause de son frère. Jeudi au soir, il faisait également partie du groupe d'avocats qui se plaignaient de grandes fatigues à la cour chargée de juger le dossier Oulmi. L'ambiance était très morose hier matin dans la salle d'audience où des avocats présents défilaient les uns après les autres pour témoigner des valeurs du défunt. Assis au banc des accusés, Mahedin Takout, Abdelmalek Selal, Abdelganiza Alan et d'autres accusés se confinent dans un silence religieux. Le procès Takout ne s'ouvrira pas à la date prévue. La cour a décidé son report au 1er juillet prochain à la demande des avocats qui refusaient de plaider en l'absence d'une partie du dossier dans lequel sont contenues les charges. La complexité de l'affaire, ainsi que le nombre de dossiers à traiter au niveau de ce tribunal, ont retardé la finalisation de ce document. Comme le reste des hommes d'affaires, Takout est poursuivi pour avoir bénéficié d'un du avantage et blanchiment d'argent. Son ascension fulgurante dans le monde des affaires a été passée au crible lors des différentes enquêtes menées. Elles ont également abouti à la preuve que ces affaires se sont étendues grâce aux avantages qui lui ont été accordés par des membres du gouvernement, jugés pour ces faits aujourd'hui. Ce mardi matin, le même tribunal devrait procéder à la poursuite du jugement de Ali Haddad. Le juge avait accordé une coupure d'une journée pour permettre à Ouyaïa d'assister à l'inimation de son frère. Certains avocats supposent que notre renvoi sera demandé par la défense de l'ex-chef de gouvernement, car il faudra remplacer Maître Laïfa, laisser le temps à son successeur de se constituer et de prendre connaissance du dossier. Un nouvel ajournement est donc tout à fait probable, mais le juge pourrait décider la poursuite du jugement du moment que d'autres avocats peuvent se charger de la défense du prévenu. Dimanche, premier jour du procès, n'a pas vu Ouyaïa défiler à la barre. Après une longue audition de Ali Haddad, c'est Abdelmalek Selal qui a été auditionné. Le procureur a tenté de situer sa responsabilité dans le financement occulte de la campagne pour le cinquième mandat en lui demandant notamment si Abdelaziz Bouteflika était un candidat libre ou présidait un parti, mais l'ancien chef de gouvernement a évité le piège en affirmant qu'il ne présidait aucun parti. La nouvelle du décès de Maître Laïfa Ouyaïa, tombé à ce moment même, interrompt toute la procédure. Après un lundi relativement calme, ce tribunal rendra ce mercredi 24 juin son verdict dans l'affaire Mouradoulmi. Quinze ans de prison avaient été requis à l'encontre de ce dernier et d'Ouyaïa lors d'un réquisitoire très dur qui a fait réagir des avocats qui n'ont pas mâché leurs mots durant leur plaidoirie. Sous-titrage ST' 501